Le féminin et le masculin Lorsque la conscience prend forme, elle acquiert des caractéristiques et différenciations. Le féminin et le masculin sont ces deux modes d'expression privilégiés. Le féminin est l'expression la plus fidèle de l'amour, qui dans son sens ultime est conscience. Le masculin est l'expression la plus fidèle du pouvoir qui, dans son sens ultime, est conscience. Lorsque les deux polarités sont équilibrées, l'amour est pouvoir et le pouvoir est amour. Ils sont alors indissociables, comme deux mains dont les doigts sont joints. C'est en cela qu'on lit de l'être accompli qu'il a réalisé l'homme et la femme, qui l'unit en lui les deux polarités comme une seule et même vivante réalité. L'être identifié à son corps mental se voit comme féminin ou masculin. Il se méconnaît en tant que conscience, mais se réduit aux caractéristiques de sa structure corps mentale. L'homme se prend pour un homme et agit en tant que tel. La femme se prend pour une femme et agit en tant que tel. La perspective de la conscience unitive d'arrière-plan donne un nouvel espace à ce fonctionnement. Il est alors possible d'assumer une masculinité ou une féminité dans l'expression sans s'y réduire pour autant. La fonction n'est jamais aussi bien remplie qu'en l'absence d'identification, comme le bon acteur qui joue pleinement son rôle tout en sachant ne pas être cela. Il s'oublie lui-même dans l'action, mais réintègre ce qu'il est dès le masque retiré. Le rôle est apparat. La conscience est essence. La conscience est essence.